Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la forme des pupilles des animaux et ce que cette forme signifie. Donc la première chose à savoir, c'est que la pupille, c'est le trou noir que l'on voit dans l'œil de beaucoup d'animaux, et ce trou noir permet de faire passer la lumière jusqu'à la rétine. Donc le premier type de pupille que l'on va étudier, c'est la pupille que l'on va trouver chez les chiens, les loups, et également chez les humains. Ici on le voit, la pupille est ronde, et ce type de pupille permet aux animaux de chasser leur proie, principalement en plein jour. Comme la pupille est ronde, le champ de vision est moyen, mais comme il s'agit d'animaux qui sont des prédateurs, ils n'ont pas besoin de fuir, donc en quelque sorte ça suffit. Ensuite le deuxième type de pupille, c'est un type de pupille en forme de fente, et on retrouve ça chez les chats, les renards, et également les crocodiles. Alors l'intérêt c'est que ces animaux chassent près du sol, et cette fente peut s'élargir grandement, ce qui permet de faire rentrer plus de lumière, et comme ils ont une meilleure vision, ça leur permet de chasser dans de nombreuses conditions lumineuses. Ensuite on voit qu'on a un type de pupille qui est un petit peu plus particulier, on a une fente cette fois-ci qui est horizontale, et on retrouve ça principalement chez des proies, c'est-à-dire par exemple les moutons, les chevaux, les chèvres, et d'autres animaux de ce type. Alors ça permet d'avoir un large champ de vision, et comme ça ces animaux peuvent surveiller qu'il n'y a pas de prédateurs qui viennent les attaquer. Et dans le cas où ils détectent un prédateur, ça leur permet de fuir plus facilement. Ensuite, toujours dans la catégorie des proies, on va observer un type de pupille qui est toujours horizontal, mais simplement qui est plus clairement défini. Alors ce type de pupille, on le retrouve chez la grenouille, les pieuvres, les serpents, et de la même manière que pour les proies précédentes, ça permet de repérer les prédateurs, cette fois-ci avec un mouvement vertical qui est plus prononcé, tout ça pour faciliter la fuite. Et comme ce type de pupille peut également se dilater largement, et bien ça permet une plus grande ouverture, donc plus d'accès à la lumière. Ensuite le type de pupille en demi-lune se retrouve chez les raies et les poissons-chats. Alors cette forme un petit peu particulière permet de réduire la déformation de l'eau, et donc d'avoir un plus large champ de vision, ce qui permet encore une fois de repérer les prédateurs et également d'améliorer le contraste. Ensuite on a un type de pupille qui est vraiment très particulière, un petit peu en forme de W ou d'ondulation, et ça c'est le type de pupille de la sèche. Donc elle est circulaire dans le noir complet, et par contre elle a cette forme un petit peu ondulée en présence de lumière. Et cette forme ondulée permet à la lumière de rentrer dans de nombreuses directions, ce qui améliore à la fois le contraste et la profondeur de champ. Ensuite on a un autre type de pupille qui est également un petit peu particulière, cette fois-ci on retrouve la forme d'une fente verticale, mais sur cette fente verticale on observe des sortes de billes un petit peu plus larges que la fente. Alors ces billes, elles permettent de percevoir la distance, et ça permet aux animaux comme les lézards de chasser dans différentes conditions, dans différents environnements. Et enfin pour terminer on va observer que les invertébrés, eux n'ont pas de pupille, mais par contre ils ont ce qu'on appelle des pseudo-pupilles. Donc le principe diffère par rapport à tout ce que l'on vient de voir, mais simplement ce sont ces sortes de tâches noires que l'on peut observer sur les yeux des insectes, comme par exemple ici sur l'œil d'une menthe religieuse, vous voyez il y a vraiment deux petits points noirs, et c'est ça que l'on appelle ces pseudo-pupilles. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite exploration des différentes pupilles des animaux, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501